J'ai vraiment eu un mois de juillet formidable, encore une fois cet été, à guider des groupes sur l'île d'Anticosti lors des safari photos qui sont organisés par la CEPA. C'est vraiment une expérience humaine qui est formidable et c'est une expérience photographique, bien sûr, sur un terrain de jeu extraordinaire à cet effet-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à vivre l'expérience, vous allez retrouver dans la description de la vidéo un lien vers les safari photos que la CEPA organise sur l'île d'Anticosti. Bien sûr, on accueille des groupes à l'occasion de ces safari photos-là et dans ces groupes-là, il y a des gens qui ont un cheminement photo intéressant, des photographes qui sont aguerris, mais bien souvent, il y a des gens qui font leur premier pas au niveau de la photo. Et d'ailleurs, il y a des gens qui viennent avec des boîtiers, mais il y a des gens qui ont également des téléphones intelligents pour prendre leurs photos. L'année dernière, j'avais un groupe de quatre personnes et les quatre personnes n'avaient que des téléphones intelligents pour vivre le safari photo sur l'île d'Anticosti. Voilà donc une expérience qui a été assez unique. Alors, aujourd'hui, pour les gens qui débutent dans le domaine de la photo, je partage avec vous les quatre premiers conseils que j'ai pour les gens qui font leur premier pas dans le contexte de la photo à Anticosti. Je pense que ce sont des conseils qui peuvent vous être utiles pour vous permettre d'accélérer et de développer votre regard photographique. Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai également une astuce additionnelle au sujet de votre équipement. Bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez constater que les quatre conseils que je partage avec vous portent essentiellement sur le contenu de votre photo, sur la façon de capter ce contenu-là. Alors, ce qui veut donc dire que les conseils peuvent s'appliquer tout autant aux gens qui travaillent avec un boîtier qu'aux gens qui veulent travailler avec un téléphone cellulaire. Lorsqu'on va parler de l'astuce additionnelle à la toute fin, c'est une astuce qui va porter tout autant sur le boîtier que sur le téléphone intelligent. Dès que je vois les gens qui débutent dans le domaine de la photo prendre leur première photo, j'observe un phénomène qui est classique. Et quel est le conseil que je partage donc assez rapidement avec ces personnes-là? Je vous envoie un indice. Voici Hélène donc sur le bord de l'eau. Voici également Martin. Et voici également Charles. Alors, quel est l'indice en question? Bien, c'est la perspective. C'est le fait que les gens qui débutent dans le domaine de la photo ont le réflexe de prendre leur photo toujours debout, de façon habituelle à ce moment-là, et n'adoptent pas une perspective qui est à la hauteur du sujet qu'ils sont en train de photographier. Que ce soit des animaux, que ce soit des fleurs, que ce soit d'autres éléments, c'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on se met au niveau de notre sujet, lorsqu'on adopte une perspective, lorsqu'on met surtout notre corps en action, qu'on s'accroupit, qu'on se met à terre, qu'on se roule s'il le faut, qu'on s'inverse. Faites ce que vous voulez, mais adoptez à ce moment-là et mettez votre corps en action comme photographe. Ça va vous permettre d'aller chercher des photos beaucoup plus saisissantes, beaucoup plus au niveau de votre sujet, ce qui va être intéressant, et surtout au niveau des yeux, vous allez être capable d'aller capter des choses bien intéressantes. Et surtout, ça va également donner beaucoup plus de relief à votre sujet, plutôt que d'adopter une perspective plongeante vers le sujet qui, habituellement, écrase votre sujet. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de nous en mettre plein la vue, et ce que je dis habituellement, plein cadre. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui a retenu votre attention, assurez-vous que celui-ci retienne également notre attention, que vraiment, vous ne preniez pas cet élément-là de trop loin. Rapprochez-vous et rapprochez-vous encore. Mettez-nous-en vraiment plein la vue au sujet de ce sujet-là. Comme c'est le cas, par exemple, dans ce cas-ci, on s'assure que notre sujet occupe une bonne superficie au niveau de notre cadrage et qu'on se soit rapproché de celui-ci. Faites-nous le sentir. C'est vraiment l'élément, la suggestion, une suggestion d'importance. On photographie habituellement, souvent, de beaucoup trop loin. Donc, rapprochez-vous de votre sujet. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est de vous assurer que dans le choix de votre cadrage, dans la perspective que vous adoptez, dans l'angle que vous adoptez par rapport à un sujet, d'essayer de retirer le plus possible des éléments qui peuvent attirer inutilement notre attention. Par exemple, dans ce cas-ci, le sujet, c'est le tétra d'Amérique qui est là, l'oiseau, mais il est entouré, ceinturé d'éléments qui peuvent rivaliser pour notre attention. Alors, on peut se déplacer, tenter d'obtenir à ce moment-là un angle pour retirer des distractions dans notre photo. Cette photo-ci n'est pas mieux réussie que la précédente. Encore dans ce cas-ci, on adopte une autre perspective. L'oiseau s'est déplacé, mais on a encore plusieurs éléments qui sont distrayants dans notre photo. Il faut patienter, travailler, se déplacer pour finalement en arriver à un résultat qui va être beaucoup plus intéressant. ou est-ce qu'on a réussi également à se rapprocher davantage de l'oiseau, à le mettre davantage en vedette et surtout éliminer plusieurs éléments qui étaient distrayants à ce moment-là dans notre photo. Si je vous donne un autre exemple qui, dans ce cas-ci, est en milieu urbain, ça peut vous servir à bien des égards, soit dans le paysage urbain ou encore dans la photographie de rue. Alors, si je vous donne un exemple qui est un petit peu plus urbain, on peut être intéressé ici par le balai des lampadaires qu'on voit là qui est intéressant avec les formes et surtout avec le coucher de soleil, sauf que le feu de circulation est présent dans la scène photo. Il y a le reflet rouge qui est là sur le bâtiment, de même que le bâtiment en hauteur lui-même. Bref, ce sont des éléments qui sont là, qui attirent notre oeil à ce moment-là, alors qu'on aimerait bien que notre oeil porte davantage sur le balai des lampadaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement se déplacer un tout petit peu, mettre notre corps en action, adopter une autre perspective, un autre angle et ça va nous permettre de réaliser cette photo-ci qui rend davantage justice à ce moment-là au sujet photo qu'on avait identifié. Le quatrième conseil que j'ai pour les gens qui débutent dans le domaine de la photo, surtout dans le contexte d'Anticosti ou encore de la photo animalière, c'est de vérifier l'arrière-plan de la photo. Et est-ce qu'on peut avoir un peu, à l'instar du troisième conseil que je partageais, est-ce qu'on a un arrière-plan qui retient notre attention ou encore un arrière-plan qui va davantage rendre justice à notre sujet? Alors, par exemple, dans ce cas-ci, le renard, mais là, vous voyez des éléments en arrière-plan qui ne sont pas très intéressants et même si on est capable de flouter ceux-ci avec une grande ouverture à ce moment-là, F4, ou encore si vous êtes capable d'avoir une ouverture encore plus généreuse, F2.8 ou encore F1.8, ça peut encore flouter davantage l'arrière-plan, mais vous voyez que dans ce cas-ci, l'arrière-plan retient un peu trop notre attention. Alors, peut-on mettre l'animal, peut-on capter l'animal dans un arrière-plan qui va être beaucoup plus intéressant pour celui-ci? En adoptant d'autres positions, en se déplaçant, en profitant également des circonstances. Vous voyez que dans ce cas-ci, à ce moment-là, l'arrière-plan ne retient absolument pas l'attention. Au contraire, c'est beaucoup plus flatteur à ce moment-là et l'animal va ressortir encore davantage, voire même que dans ce cas-ci, par exemple, ça peut être intéressant et avec un traitement à la maniké photo, voilà donc ce qu'on est capable d'avoir et de réaliser à ce moment-là au niveau de la retouche. Encore dans ce cas-ci, vous voyez deux fins, superbes, belles scènes, tout cela, mais avec un arrière-plan qui, à toute fin pratique, à ce moment-là, ne leur rend absolument pas justice. Soyez patients, déplaçons-nous, tentons de ne pas les affrayer, tentons de, non pas de les apprivoiser, si vous voulez, mais qu'ils nous acceptent un peu dans leur entourage. Ils vont peut-être se déplacer à un endroit qui est beaucoup plus judicieux, beaucoup plus intéressant et je pense que dans ce cas-ci, la photo est beaucoup plus intéressante et met beaucoup plus en valeur nos deux fins que la photo précédente. Je vous ai promis une astuce additionnelle au niveau de votre équipement. Alors, pour les gens qui ont un boîtier, fort à parier, surtout si vous faites vos premiers pas et que vous venez d'acquérir ce boîtier-là, fort probablement que ce dernier, à ce moment-là, est installé en mode automatique avec la lettre A. Comme vous voyez, encerclé comme dans ce cas-ci, ça veut donc dire que vous cédez complètement le contrôle de vos photos à l'appareil. Tout ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur le déclencheur, mais lui vient gérer tout le reste. Et fort probablement que c'est un mode dans lequel il est un peu paresseux parce que ça se peut même qu'il déclenche le flash pour prendre vos photos. Ma suggestion, c'est que vous le mettiez dans un mode semi-automatique, ce qui va vous permettre de commencer à prendre davantage le contrôle au niveau de vos photos et sur votre appareil. Et quel est ce mode-là? C'est le mode qui est indiqué avec la lettre P. P pour programme. Ça veut dire que vous demandez à l'appareil de faire le choix dans les différents programmes qu'il a à l'intérieur de son logiciel, qu'il identifie le programme qui convient le plus par rapport à la scène que vous lui offrez. Et ça va également vous permettre à ce moment-là, non seulement que lui va faire des choix beaucoup plus judicieux, mais ça va vous permettre également de pouvoir commencer vous-même à pouvoir jouer avec les programmes, non seulement ça, mais les réglages. Vous voyez que comme c'est là, vous pourriez modifier la vitesse, la durée d'exposition, 1 sur 5, c'est la durée à ce moment-là. Vous pourriez également modifier la correction d'exposition et même modifier donc les ISO. Et pour les gens qui travaillent avec le téléphone intelligent, sachez qu'il y a une fonction qui est un peu méconnue. Je suis toujours un peu surpris que les gens ne connaissent pas cette fonction-ci, mais par exemple, lorsque je présente cette scène-là, selon l'endroit que vous allez toucher dans votre photo, vous venez modifier l'exposition de votre photo. Alors par exemple, dans ce cas-ci, c'est ça, il y a beaucoup de hautes lumières qui sont juste là. Si je touche là, vous voyez que ma photo vient donc de diminuer d'exposition et encore là, dès que je touche, ça fait apparaître un curseur et en me déplaçant ce curseur-là de la gauche vers la droite, je suis capable d'assombrir ou d'éclaircir davantage ma photo. Alors c'est vraiment une fonction qui est intéressante à connaître selon le rendu qu'on veut obtenir au niveau de notre téléphone, au niveau de notre photo avec un téléphone intelligent. Et bien pour les gens qui débutent dans le domaine de la photo, j'espère que vous avez apprécié les conseils et l'astuce que j'ai partagé avec vous. Bien sûr, il y en a beaucoup encore à dire, mais on va profiter des commentaires et lancer l'invitation pour ceux et celles qui ont un peu plus d'expérience pour que ceux-ci puissent peut-être partager des conseils additionnels à votre endroit en évitant bien sûr pour le partage de tomber dans les « il faut que » les fausses obligations et les faux impératifs dans le domaine de la photo. Il y en a plusieurs et croyez-moi, il n'y a pas nécessairement d'obligation à cet effet-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501